Salut Lili, on passe au jour 21. Alors, comment ça se passe pour toi ? Pfff, eh ben Camille, moi j'ai jamais aimé les lundis matin, mais là encore moins. D'autant que je sais pas si ce qui se passe en ce moment, mais depuis qu'on est en confinement, tout le monde envoie des mails, encore plus de mails. Je suis submergée. Et en plus maintenant, ils s'attendent à ce que je réponde au quart de tour, alors c'est nul. Comment ça se passe pour ton travail et tes emails ? Comment tu procèdes ? Eh bien, j'ai mon application de mail qui est ouverte en permanence sur mon PC. Comme ça, je rate aucun message qui arrive. Ça fait un petit bip quand j'ai un mail. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, eh ben, quand il y a un mail qui arrive, je réponds le plus vite possible. Ça montre que je suis là et que je travaille et que je suis à l'écoute des gens. Et pour ton vrai travail qui demande de la concentration, ça se passe comment pour toi ? Eh bien, oui, en effet, c'est un peu plus compliqué. Car du coup, je suis dérangée à longueur de temps et c'est pas top. Ma concentration n'est pas excellente et j'ai du mal à revenir avec ce que je fais en étant dérangée par les emails constamment. Est-ce que tu es vraiment obligée de répondre aux mails dans l'instantané ? En fait, non. J'ai pas un métier qui demande d'être au service d'une clientèle comme ça, là. En tout cas, qui demande à ce que je réponde vraiment immédiatement. Je fais toujours... Mais j'ai toujours fait comme ça. Donc s'ils changent, ils vont trouver ça bizarre, non ? Est-ce que tu aurais la possibilité de les prévenir que dorénavant, tu ne répondrais peut-être plus dans la minute ? Oui, je pense, mais j'ai peur de les vexer. Est-ce que toi, quand on ne te répond pas à ton mail, dans la minute, tu es vexé ? Ah bah non, c'est sûr. Je me dis qu'ils sont avec un client ou qu'ils travaillent sur autre chose. Eh bien voilà. Eh bien, c'est certainement ce qu'ils vont dire de toi. Ils vont dire la même chose. Comment tu pourrais faire pour ne plus avoir constamment tes mails ouverts sur ton PC ? Je pourrais peut-être me bloquer des créneaux spécifiques pour y répondre. Peut-être un créneau fin de matinée et un créneau fin d'après-midi, qu'en penses-tu ? Alors l'idée des créneaux, c'est vraiment excellent. Par contre, pour la fréquence et les horaires, c'est vraiment à toi de voir et d'ajuster la demande. Ça dépend de ton métier, ça dépend de la demande, ça dépend de tes clients. Mais tu peux commencer comme ça et tu ajusteras, comme d'habitude. Ok, donc c'est une bonne idée. Je pense que ça va vraiment me libérer l'esprit. Et je serais moins dérangée que je le pense toutes les 5 minutes. Je vais peut-être avoir une meilleure concentration pour me focaliser sur mes projets. Il faut que j'enlève aussi toutes les notifications sur mon téléphone, sinon je serais distraite aussi par ça. Exactement, c'est une très bonne chose. Allez, bon courage Lily. Merci Camille.